Musique Oui bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Nous sommes là, même si Instagram est en panne, Facebook est en panne aussi, mais nous n'avons pas en panne, donc nous n'avons pas fonctionné. Dans un instant, on va recevoir Olivier Zandronis avec un R, Suzanne Gratius aussi sera notre invitée un peu plus tard avec le docteur André Bernard Valentin, Gabriel Chachdrak, co-girant de la société Chichine sera aussi là et on va terminer avec Quentin Chahi. Voilà pour nos invités, on vous remercie de les accueillir en même temps que nous. Notre journaliste du jour est là, je veux parler de l'Eman News bien sûr. Oh le journaliste oui. C'est quoi l'actualité ? Aujourd'hui, on va voir le Conseil communautaire du Grand Sud Caraïbe qui s'est réuni. Différents points ont été abordés, factures d'eau, transports maritimes, déchetteries. On reviendra sur ce reportage. Il s'agirait aussi de parler de la visite du vice-président Howard University, donc Anthony Yuto, qui vient parler d'une convention qui s'est signée avec Fouilleul, donc une façon de développer les échanges internationaux. On parlera aussi de l'opération Zéro Chômeur à Sainte-Rose, donc une délégation est en marche pour traiter de ce sujet. Et on reviendra sur la remise à nouveau de cette opération Récréa FWI, donc dans les écoles à Mornalou, une collation fruitée qui est distribuée dans les récréations pour améliorer les bonnes pratiques alimentaires. Voilà pour les informations aujourd'hui. On va commencer. Oui, non, mais juste pour dire que le focus du jour est, puisqu'on a changé un petit peu, la place des focus désormais, ce sera en début du ZCL, parce que j'ai tendance à oublier chaque fois, donc le focus du jour aujourd'hui, genre, oui tu suis, voilà, c'est Lucette Michaud-Chevry. Non, elle n'est pas réussissée, non, non, elle est bien morte. Lucette Michaud-Chevry, surnommée la dame de fer, est une femme politique guadeloupe-enlée, le 5 mars, mais c'était en 1929. Elle est avocate de profession, ancienne sénatrice de Guadeloupe, ancienne ministre de Jacques Chirac, secrétaire d'État, députée, présidente du département, présidente de région, maire de Goubert, maire de Bastien, enfin elle était une toute, et présidente de la communauté d'Agoulou, du Grand Sud-Caraïbe. Elle a marqué au cours de sa longue carrière politique l'histoire de la Guadeloupe après ce long parcours. Lucette Michaud-Chevry est décédée le 9 septembre 2021 à l'âge de 92 ans. Et je rappelle aussi que Lucette Michaud-Chevry, elle avait refusé le jour de sa réélection, de l'élection de M. Victor-Henluel, de recevoir le bouquet de fleurs qu'on lui avait proposé. Et voilà, on n'a pas parlé de ses affaires judiciaires, bon, ce qui est passé, elle est décédée, on oublie tout ça, mais elle a manqué le paysage politique de la Guadeloupe. Voilà, tu peux lancer ton premier titre. Merci. Et donc on va parler du Conseil communautaire Grand Sud-Caraïbe. Donc c'est un organe qui délibère sur la communauté d'agglomération et qui, dans son rôle, est de prononcer différentes orientations stratégiques, de statuer sur les décisions. Et justement, différents points ont été abordés, comme la facture d'eau, les transports maritimes, la déchetterie. On voit un reportage d'Olivier Félix. C'est des sujets d'importance, ça, qui concerne le Grand Sud-Caraïbe. Le premier sujet, c'était effectivement l'animation des factures d'eau pour les particuliers, pour l'ancienne région de Grand Sud-Caraïbe, donc qui concerne les communes de Cap-Esther, Terre d'Eau, Terre de Bas, Trois-Rivières, Gourbert, Bastère, Saint-Claude, pour un montant de 13 ou 14 millions d'euros. Donc c'était important, puisqu'il fallait revoir un petit peu cette problématique que nous avions sur le territoire, avec des factures qui présentaient des irrégularités, des délais qui sont incompatibles avec les délais qui sont imposés pour la liquidation du BGRO et assainissement. Et donc, nous apparuons, en tout cas, compte tenu que nous avons déjà provisionné ces sommes dans nos comptes, c'était d'annuler pour repartir de plus belle et permettre, en tout cas, qu'il y ait une meilleure visibilité, en tout cas, de la facturation qui est aux opérations aujourd'hui par le CMGAG, en permettant à ce que tout ce soit de pouvoir s'en sortir. Il y a d'autres sujets, donc des adhésions à des organismes qui accompagnent le Grand Sud-Caraïbe, le CAUE, la DIL. Il y a aussi le sujet de la création d'une société publique locale, portée par la ville de Bouillante, donc avec le Grand Sud-Caraïbe, où certains mères ont fait valoir, ont manifesté en tout cas l'intérêt de participer au pacte d'actionnaire, et donc on va revoir tout ça, et donc on avance pour le Grand Sud-Caraïbe. Le Grand Sud-Caraïbe, c'est 11 communes de Bouillante, Acapesté, en passant par terre de haut et terre de bas. C'est la première des choses que je dis, c'est un principe chez moi. La deuxième chose que je dis, c'est que chacune des communes a des potentialités, des atouts, pour lui permettre de se développer sans être en concurrence les unes par rapport aux autres, mais être en complémentarité. Et donc par conséquent, c'est pas parce que je suis le président et maire de la ville de Bouillante, qu'il faut voir chaque fois qu'il y a une action qui est portée par le Grand Sud-Caraïbe sur Bouillante, que c'est une forme de favoritisme à l'égard de mon territoire. Je rappelle que la desserte entre Bouillante et terre de bas était inscrite dans le schéma régional des infrastructures de transport, qui est un schéma régional porté par la région Guadeloupe, et qui a du sens. L'idée, c'était de permettre de desserver la Côte sous le vent, la Côte sous le vent, et c'est vrai que pour le moment, au niveau de la Côte sous le vent, le seul endroit où on a des conditions en gros plus pour une activité de ce type-là, c'est Bouillante. Alors certains évoquent dans ça là-bas, je rappelle que c'est un site protégé, qu'il y a des niveaux de classement et des contraintes réglementaires qui ne sont pas compatibles avec une activité de cette sorte-là. Donc c'est pour ça que c'est Bouillante. Pourquoi terre de bas ? Parce que tout simplement, il s'agit de renforcer la visibilité de terre de bas, parce que terre de bas, et aujourd'hui en matière de disserte maritime, est considérée comme un satellite de terre de haut. Et donc l'idée, c'est de renforcer la visibilité, de pouvoir dire, oui, oui, il y a une manière d'arriver au centre autrement que sur terre de haut, c'est par terre de bas. Après, on pourra regagner terre de haut pour renforcer cette visibilité-là et renforcer l'attractivité. Et donc effectivement, les élus ont fini par comprendre que c'est une expérimentation, puisqu'il n'y a pas de concurrence directe. C'est un produit touristique qu'on est en train de proposer, puisque le temps de trajet, j'allais dire, je ne pense pas que les locaux vont utiliser ça comme moyen de déplacement. Donc c'est un produit touristique, à destination d'un public particulier, de capter une autre clientèle pour diversifier et renforcer l'attractivité de notre territoire. Et je les remercie d'avoir compris ça. Sur les déchetteries du Grand Sud-Caraïbe, normalement, elles sont ouvertes le dimanche. C'est ce qu'on avait arrêté, en tout cas ce que ça avait arrêté. Il se trouve que pour certaines d'entre elles, les horaires ne sont pas respectées. Donc les élus ont évoqué cette situation et ils ont réaffirmé à l'unanimité qu'ils veulent que ce soit ouvert le dimanche. Donc on reprécisera les choses. Et d'ici à ce que je communique les horaires définitifs, en tout cas, les déchetteries du Pétre Périmètre communautaire seront ouvertes le dimanche matin. Parlons maintenant de la délégation de Howard University qui est en Guadeloupe depuis peu. Et avec son vice-président, une convention a été signée avec Fouillol. C'est l'occasion pour nos étudiants de se déplacer de façon plus facile et de développer aussi des coopérations scientifiques pour un éventail de travail au niveau des domaines comme les mathématiques, les sciences politiques, les langues. On va voir un reportage d'Olivier Félix. Cette coopération va nous permettre de recevoir des étudiants de l'UA chez nous, à Washington DC, des chercheurs, également du personnel. On va mettre en place des conventions ensemble, des conférences, pardon. On va mettre ensemble des conférences également à un sommet. Différentes manifestations chaque année. C'est vraiment un travail d'envergure que nous avons accompli jusqu'ici. Nous allons également avoir des groupes comme le groupe que j'ai ramené aux États-Unis hier. Nous sommes une cinquantaine à être venus en Guadeloupe. Nous serons à Marie-Galande demain. Nous allons travailler autour de l'écologie, de la biodiversité. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on ait aussi un impact concret quand on vient en Guadeloupe et que les Guadeloupéens aient un impact aussi conséquent quand ils viennent chez nous à Washington. C'est une très grande satisfaction que nous puissions concrétiser ce rêve puisqu'il y a deux ans, nous avons rencontré le docteur Francis et on avait évoqué cette possibilité qu'il puisse y avoir un partenariat, une collaboration entre ORA University et l'Université de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est chose faite donc sous l'égide du conseil départemental. Donc très grande satisfaction. Mais ce qui est surtout important, c'est que derrière, cela puisse donner, il y a des actions, ce partenariat, que nos étudiants puissent être en immersion au niveau de l'Université de Howard et qu'eux puissent venir. Je crois qu'ils ont une forte délégation présente ici, près de 50 personnes. Donc les choses se concrétisent. Je crois que très souvent, on a tendance à dire qu'il faut que les gens viennent chez nous pour nous apprendre des choses. Mais ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que la Guadeloupe a énormément à apprendre au monde. Et donc en accueillant des étudiants, des chercheurs guadeloupéens également et de la Martinique avec le campus qu'il y a à Chêne-Cherre, nous sommes vraiment dans ce geste-là. Dire que voilà, nous avons des connaissances en partage, des buts communs et qu'on peut vraiment avoir un impact dans le monde en travaillant ensemble autour de cette collaboration et des thèmes, des thématiques, des projets qui sont intégrés dans cette convention que nous avons signée aujourd'hui. Je suis l'adolescente qui débute ses études. À l'époque, c'était encore l'UAG, donc aujourd'hui l'Université des Antilles et qui se retrouve à la tête d'une des meilleures institutions américaines. Donc je suis honorée, vraiment honorée, mais pleine d'humilité également. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce qu'on fait. Ce n'est pas une réussite qui n'est que la mienne. Moi, si je réussis, ça veut dire que la Guadeloupe en bénéficie, que beaucoup d'étudiants peuvent en bénéficier. Et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit et c'est là qu'on peut dire que ce qu'on a fait, qu'on a peut-être eu du succès. Voilà, c'est à suivre. Alors, on va recevoir Barbara Oluvison Gouni, c'est des journalistes et des autrices aussi puisqu'elles viennent réaliser une série de portraits documentaires. Ça s'appelle Le Temps des Surettes, c'est ça ? Le Temps des Surettes est fini. Bonjour Danique, bonjour Imane, bonjour à tous. Bon, alors Le Temps des Surettes est fini et est-ce que Le Temps du Journalisme est fini ? Ah ben non, et puis j'ai envie de dire que de raconter des histoires aussi fortes que celles de ces femmes qui dénoncent notamment des agressions sexuelles, c'est aussi quelque part faire du journalisme, c'est écrire, c'est raconter, c'est apporter de l'information après avec une prise de position, évidemment, mais c'est une autre façon de le faire, pour moi c'est une évidence. Oui, vous venez, alors comment ça s'est passé pour ce film, Le Temps des Surettes ? Comment ça s'est organisé, mis en place ? Quelles sont les femmes ? Parce que j'ai pas envie de le film, bien sûr, on va le découvrir demain. Exactement, parce qu'il y aura une avant-première à la médiathèque du Lamantin, c'est une projection privée, toutes les places, enfin ça y est, c'est complet, on ne peut plus s'inscrire, on ne peut plus s'inscrire, mais tu es déjà inscrit, je crois d'année, on ne peut plus s'inscrire, en fait c'est l'histoire de cinq femmes d'origines diverses, il y a des femmes qui viennent de la Guadeloupe, d'autres qui viennent d'Haïti, de la Martinique, de la Guyane, ou qui sont installées aussi aux Etats-Unis, elles ont quelque chose en commun, c'est le passé des régions dans lesquelles elles ont grandi plus jeunes, mais surtout le fait qu'elles aient réussi à transcender des blessures transgénérationnelles. Alors on retrouve plusieurs sous-thématiques, notamment le colorisme, la précarité persistante, les agressions sexuelles, les relations incestueuses, ce sont des thèmes qui sont très forts, mais elles ont réussi à partir de ces mots-là qui ont été terribles pour elles, à ne pas se laisser définir par le traumatisme, mais à le transformer en quelque chose et elles nous donnent un exemple en fait, c'est un exemple de résilience, c'est un exemple de bravoure, c'est un exemple de courage et c'est surtout pour moi c'est qu'elles incarnent ces jeunes pousses afro-descendantes qui remercient leurs aînés, celles qui les ont précédées, mais qui viennent avec un autre message en disant le temps des surettes est fini, des inconsidérations sont terminées, que nous existons, nous avons choisi d'être libres, de nous émanciper de nombreuses prises mentales. Alors explique-nous un peu le titre, le temps des surettes, parce que je ne dis pas en Haïti, en Martinique, la surette ne s'appelle pas surette. Oui, alors c'est une analogie avec la femme noire en fait, c'est-à-dire les surettes, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais enfant, j'en mange toujours, mais c'est un fruit qu'on apprécie tous, mais qui finalement était assez méprisé. Et donc c'est l'analogie avec la femme noire, on a découvert tardivement finalement que c'était, enfin chez nous, parce que c'est un arbre qui est un arbre fruitier qui est connu ailleurs dans le monde, mais on a découvert tard chez nous qu'en fait finalement, il regorgeait de vertu. Et en fait, c'est cette analogie avec la femme noire qui est pour moi... C'est pour valoriser la femme afro-antillaise, afro-américaine. Afro-descendante, exactement. Afro-descendante d'une manière générale. D'une manière générale. C'est un film pour moi qui, enfin c'est une série de portraits documentaires. Pour moi, il y a une portée évidemment universelle, la précarité ne concerne pas que les Antilles, les Outre-mer et l'Afrique évidemment, mais on sent bien qu'il y a une prégnance de certaines thématiques chez nous qui fait un écho particulier et c'est normal puisque c'est notre singularité liée à notre histoire, au poids de l'histoire. Je pose quand même la question. Est-ce que les femmes indodescendantes ou blancodescendantes, cocasio-descendantes seront un jour filmées aussi dans ce cas-là ? Parce que là, tu me parles de femmes afrodescendantes. Oui, bien sûr, dans un autre projet, mais elles peuvent aussi se reconnaître en fait. D'accord. Les relations sexuelles n'ont pas lieu qu'aux Antilles. La précarité, la misère sociale n'existent pas que chez nous. Mais j'avais envie de rendre... En fait, je pense que tout est parti de l'idée de... C'était à la suite du décès de ma grand-mère qui avait vraiment tout fait pour donner une meilleure existence à ses enfants, à sa descendance. Elle est morte brutalement, ça nous a beaucoup marqués. Elle était le potomitan de la famille, ça a été très difficile. Et en fait, j'ai un peu passé en revue quelques passages de sa vie, même si je connaissais une partie, mais pas une autre. Elle avait évidemment son jardin secret. Mais pour moi, l'histoire de ma grand-mère ressemblait beaucoup à celle d'autres plein de grand-mères en fait, en Guadeloupe. Et j'avais envie de rendre hommage à ces femmes-là. Et pour moi, rendre hommage à ma grand-mère et à ces femmes, c'était de leur dire vous n'avez pas souffert en vain. Tout ce que vous avez vécu, ce n'était pas en vain. Que ces nouvelles générations pour lesquelles vous vous êtes sacrifiées, elles ont compris, elles sont en train de se saisir de leur vie, de reprendre le pouvoir. Et voilà, de ne pas perpétuer ces schémas répétits, ces schémas de traumatisme qui se sont transmis de génération en génération. Je pense vraiment que dans ce film-là, on voit que ce sont des quadrats, des trentenaires, que les nouvelles générations sont beaucoup plus libres dans leur tête, dans leur esprit que celles qui les ont précédées. Et c'est le cours de l'histoire. Mais voilà, c'est cet hommage-là et c'était par ce biais-là que j'avais envie de le faire. Alors, passer du micro à la caméra. Enfin, tu avais fait du cinéma de toute manière. Oui, c'est mon troisième projet documentaire. Troisième déjà ? Il y avait un qui avait été primé, je crois. C'est ça, c'était le tout premier qui était sur le vieillissement de la population en Martinique qui concernait aussi, qui concerne également la Guadeloupe. C'est la Martinique des aînés qui avait eu une très bonne notation. Trois T à Télérama, voilà, c'était une grande satisfaction pour moi, Il y a encore un film sur les hommes. Bientôt, mais je suis... Ah ! Bientôt, mais je suis convaincue que lorsqu'on parle de colorisme, et que ça a beaucoup affecté certaines femmes noires à la peau foncée, je pense que beaucoup d'hommes anti-Ève se reconnaissent aussi dans cette problématique qui existe toujours. Elle n'est pas aussi forte qu'avant, évidemment, mais elle est encore là. Moi, j'ai un exemple d'un ami qui me disait que son fils lui a dit un jour, papa, j'aurais voulu être blanc. C'est encore là. Ce sont des choses qu'il faut cotériser. J'ai beaucoup de maris masques au blanc. On regarde un petit extrait rapide, teaser, et puis... J'ai vécu durant mon adolescence un viol dont je n'ai jamais parlé. Je n'ai absolument jamais parlé. Pourquoi ? Parce que une année avant, j'avais eu des attouchements sexuels de mon beau-père et j'en avais parlé à ma mère et qu'il n'a jamais absolument rien fait. J'en voulais presque aux femmes claires de peau, d'être claires de peau, d'avoir des attributs de filles métisses. Automatiquement, quand il y avait des filles beaucoup plus claires que moi, je me mettais dans une position un peu d'infériorité moi-même. Bien, alors, c'est demain. Alors, quel va être le parcours de ce film ? Bon, d'accord, demain, on la montait en privé et après ? Et après, il sera diffusé sur Guadeloupe 1ère, sur Martigny 1ère, il y aura plusieurs diffusions, une à 12h40 et une autre après le journal à 20h et tout ça en simultané. Donc, c'est vraiment... On va diffuser les trois premiers épisodes d'une série de cinq portraits. Ah, il y a encore ? Exactement, exactement. Ça va s'appeler dans des souhaits 2, 3, 4, 5 ? Non, 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 c'est tout ça. Ça fait partie d'une collection en fait. C'est cinq portraits, une collection de cinq portraits et les trois premiers épisodes seront diffusés vendredi à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme à 20h, sur Guadeloupe 1ère et Martinique 1ère et également à 12h40. Est-ce que les chaînes françaises sont intéressées ? Enfin, quand tu dis françaises, franco-françaises, je veux dire. Sincèrement, tout s'est passé très, très vite. C'est un film que j'ai pitché lors du festival FIFAC en Guyane. C'était au mois d'octobre. J'avais la dingue d'ailleurs. J'ai failli annuler finalement ce pitch. J'ai bien fait d'avoir finalement résisté. Il s'est passé ce qui s'est passé aussi à RCI après. En janvier, ça y est. Ça, les chaînes traumatismes. Le passage RCI. Le non-passage RCI ou la disparition RCI. Un traumatique. Je pense certainement. J'ai été tellement choquée, sidérée par ce qui s'est passé. Je pense que oui, bien sûr. Peut-être que ça a du sens aussi que je parle d'un film de guérison. Ça doit avoir du sens, tout ça. Le film était une sociopathologie. Comment ? Le film a permis d'amoindre un petit peu les envois. Ah, mais complètement. J'ai rencontré des femmes formidables. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont en Guadeloupe en ce moment. Jessica a fait le déplacement. Rose a fait... Alizé aussi. Alizé aussi, qui vient des Etats-Unis. Également, Rosemonde, elles sont toutes là. Elles seront demain soir à la médiathèque du Lamentin pour partager ce moment. C'est un grand moment de solidarité entre femmes. Il y a beaucoup de valeurs qui ressortent de cette série de portraits. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, tout s'est passé très vite. Donc, les diffuseurs Guadeloupe Première, Martinique Première ont accepté, ont validé le projet. Dès le début, ils y ont cru. Je pense à Fabrice Théodose et également Fabrice Juste pour le directeur éditorial de Guadeloupe Première. Donc, tout s'est passé très vite. J'ai vraiment été ravie que ce projet puisse susciter un tel engouement. Au mois de janvier, il a été question de partir dans l'Hexagone pour aller rejoindre ces femmes, les interroger, aller au plus près. Même si c'est un projet que j'avais déjà travaillé depuis... Je travaillais dessus depuis... Ah non ! Ça prend du temps de mettre en place ce genre de choses, d'établir aussi une relation de confiance. On ne se confie pas comme ça devant une caméra. Elles ont été très, très, très courageuses. Alors, il m'en assume une question à poser. J'imagine. Alors, oui, un beau pourpoint comme ça, oui. Justement, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour ces femmes de parler justement à la télévision ? Qu'est-ce qui les a amenées à pouvoir justement s'exprimer face à ces sujets-là ? C'est un peu difficile pour moi de répondre du coup à leur place. Pour certaines, elles s'étaient déjà exprimées, notamment, je pense, à Jessica qui a écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle Le jour où les femmes noires guériront. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai repéré parce que j'avais écouté, enfin, lu son livre, je l'avais écouté aussi lors d'une conférence. Je pense à Rosemonde aussi qui a également écrit un ouvrage, Je ne suis pas ta mère. Certaines, elles s'épanchent aussi des fois sur les réseaux sociaux et des fois, c'était tout simplement au détour de certaines interviews où elles se sont confiées et que j'avais gardé ça en tête. Donc voilà, ça a été tout un cheminement. Je pense que c'est un cheminement pour elles. Certaines femmes, finalement, ont refusé aussi. Elles n'étaient pas prêtes. Il faut prendre ça en compte. Il y a aussi ce temps de maturité face à la blessure. Est-ce qu'on est prête à en parler ? À quel niveau il faut respecter le rythme de chacun et de chacune ? J'aurais du mal à répondre à leur place. Je pense qu'elles étaient tout simplement en phase prêtes à assumer cette histoire-là et surtout qu'elles soient arrivées à un certain stade de guérison par rapport à ce qu'elles ont vécu et se sentent libres. de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Est-ce que ça a peut-être aidé et renforcé cette guérison pour elles ? Est-ce que tu as eu un retour par rapport à... J'en suis convaincue. J'en suis complètement convaincue. Le fait de pouvoir en parler, d'affirmer les choses, ça veut dire qu'on passe un cap. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, demain soir, quelle heure ? 18h30, c'est ça ? Demain soir, 18h30, c'est en effet. Et après, Guadeloupe 1er, on fait de la pub pour Guadeloupe 1er au Canal 10. C'est incroyable, ça. Après, ce sera à 20h, vendredi 8. Il y aura deux diffusions à 12h40. Ce sera le portrait d'Elmina, qui est d'origine martinquese. Et ensuite, il y aura les portraits à 20h de Jessica et de Rose. Alors, je reviens à la première question. C'est quand le retour au journalisme journaliste ? C'est prévu ou ce n'est pas prévu ? ce n'est pas prévu. Si, si, si. C'est prévu, mais je dois dire que ce projet m'a absorbé tellement d'énergie. J'ai dû me concentrer là-dessus. Pour le moment, je me réserve le droit de parler de ce qui va se passer après. Je reste sur ce moment-là, c'est-à-dire ce magnifique projet qui, je pense, va s'exporter aussi à l'étranger et ne restera pas que dans les contours de notre zone géographique. Donc, je laisse à ce projet la place pour le moment qu'il mérite. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse un documentaire sur toi-même sous tes blessures à prier. Non, ça a été une belle leçon. Je suis partie dans l'hexagone juste après et ça m'a donné un aperçu de ce qui se passe dans le paysage audiovisuel français. On vit des moments très difficiles en tant que journaliste. C'est très compliqué un peu partout. En tout cas, merci. On est vous demain. C'est parti. Merci pour ce film. Merci d'être venu et de dire ce qu'il y a. Et les femmes, vous avez votre film demain, pour celles qui ont eu un ticket. C'est fait, non ? Non ? C'est pris sous ta main. J'ai l'habitude. J'attends. Dès sûr, toi ? Oui. OK. Merci, Mourmara. Nous en 54, 55 même. C'est la fin de la première séquence du ZCL. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Suzanne Drassius et Bernard Valentin. A tout à l'heure. On est tous sous le plateau du ZCL News. Comme vous le savez, nous sommes dans le festival de la poésie. Donc, on va recevoir des poétesses. Alors, celles qu'on va recevoir, dans un instant, Suzanne Drassius. Elle est enue particulière puisque ça a été d'abord une romancière et puis elle a basculé dans la poésie. Mais en fait, la poésie a toujours marqué. On va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous, madame Drassius. Merci à vous de m'avoir invitée. On revient sur l'actu avec l'IMA News. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler de l'opération Zéro chômeur à Saint-Trône. Donc, c'est une expérimentation qui vise à offrir des solutions aux personnes qui sont privées d'emploi durablement. Et c'est une façon pour eux de développer leurs compétences, leurs envies et surtout de répondre à un besoin, une offre, un service en lien avec la commune. On voit un reportage de Solène Fèvre. Notre objectif, c'est d'accompagner le territoire, de travailler de manière collective pendant une semaine pour les accompagner, pour les mettre sur les bonnes rails pour pouvoir accompagner ce projet et le développer opérationnellement dans l'objectif de développer le droit à l'emploi territorialisé sur le territoire de Saint-Trône. Depuis fin 2022, on reçoit sur des infos collectives et un entretien individuel et des demandeurs d'emploi pour évaluer leurs compétences, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire au sein des entreprises et des abus d'emploi et on identifie aussi les activités utiles. Les demandeurs d'emploi passent par les services de la ville, sont reçus ensuite en infos collectives grâce au partenariat avec France Travail et les partenaires comme la Mission Locale et différents partenaires de l'emploi et ensuite, on travaille avec eux sur différents ateliers. Aujourd'hui, 240 demandeurs d'emploi ont été reçus en entretien, 96 sont intégrés dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation sur cette rose et on continue le travail de recensement des demandeurs d'emploi. Zéro chômeur, ce n'est pas un objectif aujourd'hui qui est atteignable mais l'idée, c'est précisément de lutter contre ce chômage de longue durée qui sévit en Guadeloupe avec plus de 38 000 bénéficiaires du RSA et dans notre commune, la ville de Sainte-Rose qui est un bastion agricole, tenter de répondre à ces exigences-là par le développement d'un modèle économique autour de ce projet-là qui puisse développer un certain nombre d'emplois. L'objectif final, c'est plus de 400 emplois. L'idée, c'est de pouvoir monter graduellement en puissance avec le concours des services de l'État, de tous les services, les institutionnels autour, le conseil régional, le département, bref, l'ensemble des acteurs qui agissent sur le territoire et faire en sorte que ce projet soit une réussite parce que ce n'est pas tout que de commencer mais il faut réussir et c'est ça le plus important. Ces emplois vont être à destination du monde associatif mais le grand intérêt aussi qu'il y a dans ce projet c'est qu'il y a des actions en fait davantage commerciales, davantage tournées vers le développement économique. Donc comme je me plais à dire, on n'est pas à l'abri de transfigurer notre ville avec un projet ambitieux et très intéressant. Nous avons 80 000 euros de notre côté, du côté de la préfecture qui sont mobilisés dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et qui seront dédiés à l'amorçage de ce dispositif à l'aide au déploiement de ce dispositif sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Sainte-Rose va ouvrir la voie à l'expérimentation sur la voie de Loupe mais on a déjà 5 communes engagées sur le sud-baster avec Cap-Ester-Belle-Eau, Trois-Rivières, Bouillante, Vieux-Habitants et Gourbert qui sont aujourd'hui déjà engagées dans l'expérimentation et desquelles on commence à travailler mais bien entendu le but c'est que le maximum de communes qui souhaitent s'engager dans cette expérimentation puissent développer ça. Le but bien entendu de l'expérimentation à l'échelle nationale est d'étendre et de faire en fait de l'emploi un droit et donc une expérimentation nationale qui est tentée de devenir généralisée à l'ensemble du territoire. Voilà, c'est le temps des poètes en Guadeloupe puisqu'il y a un festival de poésie qui a démarré à l'initiative de Mme Roumanos, Maryse Roumanos qui est elle-même poétesse guadeloupéenne et parmi les invitées Suzanne Drassius qui est martiniquaise qui est romancière mais aussi poétesse. Alors expliquez-nous un peu quand vous êtes passée de l'un à l'autre. En fait, je ne suis pas réellement passée de l'un à l'autre. D'ailleurs, c'était amusant parce que mon premier roman qui est sorti en 1989, L'Autre qui danse qui était finaliste du prix du premier roman, il y avait eu pas mal d'articles élogieux et je ne sais plus si c'était dans l'humanité ou dans le Figaro mais je fais exprès d'ailleurs de ne pas me souvenir parce que ce sont les deux extrêmes. Peu importe parce qu'en tout cas il était écrit L'Autre qui danse poème en prose autant que roman. Et c'est-à-dire que déjà la poésie était présente dans cette écriture romanesque même quand on lit La table des matières je me m'étais dit tiens mais elle ressemble à un petit poème rien que La table des matières. La table des chapitres, pardon. Eh bien, en fait cette existence pour moi elle est de plus en plus toujours liée à la poésie. Bon, vous savez la poésie c'est création. L'étymologie du mot poésie poiesis du verbe grec poien ça veut dire créer. Alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'on se prend pour Dieu mais ça veut dire qu'on peut refabriquer des petits univers et Dieu sait si autrefois les choses pouvaient aller mal si aujourd'hui les choses s'aggravent encore eh bien la poésie peut apporter quelque chose. Moi j'ai cette pratique de l'anamnésie propitiatoire. Tout le monde se rappelle ce que c'est que l'amnésie mais par contre l'anamnésie c'est la désobéissance à l'injonction d'oublier d'oublier et propitiatoire c'est-à-dire pour rendre l'avenir propice. Alors je j'étudie le passé de alors en l'occurrence de la Martinique mais enfin en tant que caribéenne parce que bon je suis j'ai en moi quatre continents et demi je suis totalement quatre et demi je vais vous expliquer alors parce que j'ai l'Asie en double avec un peu de l'Inde donc la vraie Inde pas les West Indies parce que j'ai des ancêtres indiens à plumes et sans plumes puisque j'ai des Indiens des Amérindiens du côté de mon papa vous savez ceux qui se sont les survivants les quelques survivants qui sont partis dont on a beaucoup beaucoup de personnes en Dominique mon papa est du nord de la Martinique du Marigot et puis j'ai du côté de ma maman j'ai l'ancêtre colon béquet mais j'ai aussi bien sûr les ancêtres esclavés alors je milite beaucoup pour dire esclavés parce que personne personne n'est oui on peut dire mis en esclavage mais ce que je veux pas c'est dire esclavagisé parce que ça ça nous ridiculise et attendez pourquoi je le dis parce que Ronsard m'y autorise bien sûr dans un discours amoureux mais il écrit madame vous avez esclavé mon coeur le verbe esclavé existe et donc je tiens à dire ça parce que personne n'est esclave par nature donc moi je ne dis pas que j'ai des ancêtres esclaves j'ai des ancêtres esclavés dont je suis fière très fière parce que si si honte il y a la honte elle est sur l'esclavagiste alors 4 et demi alors 4 et demi vous avez vous avez donc l'Amérique de ma naissance puisque je suis née à Fort-de-France et de mes Amérindiens de mes ancêtres indiens à plumes si vous voulez j'ai l'Inde avec les coulis comme on dit j'aime pas trop le terme enfin les indiens voilà et puis j'ai comme j'ai aussi une arrière-grand-mère chinoise voilà j'ai une arrière-grand-mère chinoise donc ça me fait un petit peu l'Asie en double c'est pour ça que je m'amuse à dire 4 et demi voilà qu'est-ce que vous revendiquez le plus ? ah ben justement moi je ne revendique rien ce que je revendique c'est peut-être mon côté calazaza on va dire gréco-latine c'est-à-dire que je suis prof de lettres classiques je vais vous citer Terrence qui est le premier auteur africain mais qui écrivait en latin alors il est d'Afrique du Nord de Carthage un Carthaginois c'est-à-dire l'actuelle Tunisie et qui a écrit homo sum ame nil humanum alienum puto c'est-à-dire alors il n'y a pas d'histoire d'homo d'homosexuel c'est homo l'homme homo hominis l'humain je suis un être humain rien d'humain ne m'est étranger et ça c'est une superbe formule c'est ma philosophie moi je suis une personne humaine et puis figurez-vous je vais terminer de répondre à votre question j'ai fait l'ostéodensitométrie et j'avais fait la mammographie avant pas de problème je passe pour faire la mesure de la densité osseuse la dame regarde son écran et elle avait peur de me casser elle m'a dit on va vous soigner heureusement que l'autre dame qui avait fait la mammographie arrive à ce moment elle dit mais qu'est-ce que tu as fait à ma petite martiniquaise je sais qu'elle est métisse parce qu'elle était très bavardée très curieuse et elle savait tout je lui avais raconté tout ça tout ce métissage elle dit bon et ben on va mettre sur africaine parce que figurez-vous gassa voilà regardez mes os à l'intérieur ça fonctionne bien mais si on considère les paramètres en tant qu'africaine or j'ai fait ça à Paris et à Paris la plupart des gens sont blancs caucasiennes ils avaient laissé les paramètres de l'ordinateur sur ils n'avaient pas pensé à changer mais quand on a changé c'est génial on a retrouvé l'origine alors je suis le contraire du Bounty ou de l'Oréo voilà je parais plus claire je parais plus blanche mais figurez-vous qu'à l'intérieur c'est complètement africain et je suis très contente tout à l'heure j'avais une réalisatrice qui disait que le colorisme c'est encore un problème chez les femmes aux Antilles aussi bien au Guadeloupe comme en Martinique oui alors moi vous savez quand on est enfant on ne se regarde guère dans le miroir donc moi je me suis toujours vécue parce que je suis née en Martinique et je suis partie ensuite en Ile-de-France dans la 3ème Ile et quand j'étais petite je me considérais comme noire je me suis vécue pourquoi ? parce que je regardais mes mains et vous voyez la différence mon visage est plus clair comme si on avait mal remué le cocktail et donc résultat j'ai toujours assumé voilà une forme de négritude avant même de lire Césaire avec Césaire ça a été l'illumination surtout qu'il a il a réussi à me faire le grand plaisir d'aimer ce que j'écris justement vous avez posé la question quand on est poète ou poète est-ce que vous voulez être au pays de Césaire est-ce que ça influe ou bien au contraire ça dynamise ? alors je pense qu'il y a une émulation terrible qui est créée moi quand j'étais ado et que j'ai lu le cahier d'un retour européen natal et bien sûr que ça a dû m'influencer et puis en plus quand j'ai sorti mon premier roman il y avait tout son entourage qui me disait mais quelle chance tu as il adore ce que tu écris etc il y a ton livre l'autre qui danse qui trône sur son bureau il en relie des passages tout le temps mais des intimes de lui feu Camille d'Arcière un de ses fils tout son entourage me disait ça à tel point qu'il a demandé à me voir et quand je suis entrée il s'est crié Suzanne ma femme alors je ne sais pas si vous connaissez l'expression parce que d'abord c'est vrai que sa femme s'appelait Suzanne et vous savez qu'au domino on dit Catherine de Russie 6 Suzanne et donc j'avais toujours Suzanne ma femme bon alors il m'a fait ce truc là et puis Césaire m'a énormément d'abord bien sûr impressionné et certainement influencé dans mon écriture et puis par exemple je lui ai accordé un entretien qui est le dernier entretien d'ailleurs j'en suis très heureuse très émue le dernier entretien publié avec son autorisation entretien avec Césaire qui a été d'ailleurs republié ensuite aux éditions Jean-Michel Plats une maison d'édition parisienne qui a publié les écrits politiques de Césaire en plusieurs tomes et bien à la fin de l'entretien j'ai dit mais il faut que je vous laisse parce que ma maman je lui avais promis d'aller faire du shopping avec elle et puis j'ai dit non 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 moi j'ai un entretien avec monsieur Césaire pour me faire pardonner est-ce que vous voulez bien lui faire une dédicace et Césaire fait la dédicace et il écrit à Elmir Dracius que la Martinique remercie entre autres choses d'avoir mis au jour la poésie la vraie deux points Suzanne merci alors vous voyez il m'a dit alors il m'a dit en plus qu'il voulait que ce soit écrit dans l'entretien publié parce qu'il m'a dit scripta manent les écrits restent les paroles s'en vont je pense toujours la question aux poètes ou aux poétesses pourquoi un festival de la poésie alors qu'il n'y a pas de festival du roman c'est une excellente question une brillante question d'ailleurs je pense que c'est parce que le roman est déjà énormément servi le roman depuis le 19ème siècle est vraiment devenu la forme le genre littéraire le plus prisé donc il y a plein de en fait il y a ça ne s'appelle pas festival mais il y a un tas de festivités salon du livre voilà il y a toutes sortes de salons et dans ces salons c'est le roman qui est roi tandis que la poésie qui elle était jusqu'au 19ème siècle l'art le plus prisé la forme littéraire la plus prisée elle est en train de péricliter et bon ça ne revient pas elle a besoin je sens quand même qu'il y a une volonté chez beaucoup de poètes et de revenir sur le devant de la scène on a besoin de ces festivités et on a besoin d'insister sur ce caractère festif ce caractère en plus ouvert au public et gratuit c'est très important et puis aussi sous des formes qui font que les gens ne pratiquent pas d'auto-censure parce que vous savez il y a des gens qui s'auto-censurent c'est comme entrer dans une bibliothèque il y a des gens qui disent ah non je ne suis pas assez cultivé mais c'est le contraire moins tu es cultivé plus tu as le droit plus tu es légitime dans une bibliothèque de la même façon là ce n'est pas une poésie comment dirais-je inaccessible c'est une poésie très accessible on y mêle aussi parfois des chants un peu de danse moi parfois je dancicote ça dépend des textes voilà donc c'est pour le grand public il faut que nous ayons cette distribution voilà cette distribution de bonheur dans des lieux dans des diverses communes une différente chaque jour on distribue du bonheur et eux ils nous font l'honneur de nous accueillir Suzanne est-ce qu'on a écrit des bagailles en créole ? Antitac 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 pour qui ça ? j'ai écrit Nexagonale Moun le Sud par exemple aux horizons du sud mais moi je parle un petit créole plus que Tchololo mon papa lui parlait mon papa qui est du marigot mon papa qui est du marigot parlait puisqu'il est décédé hélas parlait un créole dragon par exemple il se moquait un petit peu de ma maman qui parlait un petit créole de Fort de France un petit créole Tchololo par exemple ma maman disait l'agent et papa disait l'an pour l'argent et puis ou bien pour un petit casse-croûte ma maman disait un tchébeker et papa disait un tchébeché voilà bon c'était vraiment le on marquait la différence oui et moi bon je suis comme je vous l'ai dit partie de Martinique très tôt à l'âge de 4 ans mais donc j'avais d'abord ce bain de langage de créole et puis j'y revenais toujours avec les vacances les congés donc tous les je crois que c'était tous les 3 ans ou 4 ans je sais plus et par ailleurs j'ai perdu mon petit accent créole sur les bancs de la Sorbonne mais mais j'ai une jolie anecdote un jour donc à Paris je fais la queue à une poste et il y a une toute petite dame qui me dit c'est pas vrai c'est la petite Suzanne Dracius parce que comme j'avais un recommandé à haute voix l'employée de la poste avait donné mon nom elle m'a raconté que quand je suis arrivée donc à l'âge de 4 ans bon d'une part je savais que je savais lire puisque ma grand-mère m'avait demandé m'avait appris j'avais demandé à apprendre à lire dès que j'ai commencé à parler bon je vais pas être trop longue mais c'est quand même important parce que ça ça me situe énormément moi je n'ai jamais été complexée dans l'hexagone encore une fois là je pourrais ouvrir une parenthèse pour expliquer pourquoi je ne dis pas métropole parce que c'est condescendant ça se dit plus c'est pas que ça se dit plus c'est que ça ne doit pas se dire ça n'a pas de raison d'être c'était d'abord pour les colonies et c'était méprisant puisque ce mot là veut dire donc de métron la mesure le modèle et de police la cité ça veut dire que le colonisé est inférieur puisqu'il n'est pas le modèle donc c'est un mot hyper méprisant bon bref quand je suis arrivée dans l'hexagone je savais lire on peut dire la France aussi ou en France je savais lire parce que voilà et cette institutrice mademoiselle Bertin me dit qu'elle adorait me faire lire parce que d'abord ça donnait un modèle ça stimulait les autres petites camarades françaises qui étaient là mais aussi j'avais un petit accent créole alors voilà pourquoi je vous dis je suis arrivée à 4 ans j'avais un petit reste mais que j'ai perdu sur les bancs de l'école et de la sormone alors c'est pour ça que quand je lis alors j'écris très bien créole parce qu'en plus en Martinique où je vis puisque j'ai demandé ma mutation depuis longtemps et j'ai enseigné en Martinique donc j'ai fait aussi un DEA malgré tous les autres diplômes que j'avais mais j'ai eu envie de faire un DEA de créole avec Bernabé avec Jean Bernabé et donc tout ça pour vous dire que je l'écris le créole donc avec la graphie GEREC de Bernabé mais pour le lire je sais que j'ai mon petit accent tchololo mon petit accent banane banane pas mûre alors donc c'est pas la peine bon alors justement vous serez à Saint-Tro c'est ce soir ou demain ? c'est ce soir Saint-Tro alors qu'est-ce que vous avez fait exactement ? et bien des lectures ce sont des lectures vous avez quelque chose à nous proposer ? et bien je vais vous en donner une et puis ça on tifrisait on disait un criole allez alors afro-ascendance oui en noyé afro-descendante plutôt qu'afro-descendante elle se sent afro-montante forte de son afro-ascendance non ses racines africaines ne l'entravent pas bien au contraire en femme debout en caribéenne surtout elle sent que grâce à elle tel un arbre elle pousse elle s'élève elle sait qu'en elle monte la sève elle ne se prend pas les pieds dans ses racines en équilibre libre elle danse au son de son afro-ascendance elles sont aériennes ses racines ascensionnelles sensationnelles à l'instar des racines du palais tuvier dans la mangrove nourricière qui donne naissance à des métis mangle blanche ou mangle grise amphibie ambivalent vivipare pour se propager les graines plutôt que de risquer d'être noyées ou asphyxiées dans l'eau salée à la merci des marées germe à même l'arbre et de cet élan germinal un surgissement de jeunes plantules triomphant de l'ennoiement échappé de l'ergastule se détache de l'arbre mer pour se ficher directement dans la vase émulsion émulation élévation elle incarne une vivante allégorie du métissage prônant l'honneur du marronnage versus l'horreur de l'esclavage maronne résistante à l'instar de la germandrée maritime cette plante ligneuse qui s'appelle en latin marron maronne comme en grec maronne aussi elle ne se sent pas qu'africaine elle se sent caribéenne riche de ses ascendances multiples ses ancêtres indiens à plumes et sans plumes amérindiens et entre guillemets coulis mangés chiens caraïbes mêlant leur sang aux araouacs versant le sang des hommes et faisant des femmes leurs épouses sur Madinina du coup surnommé l'île aux femmes et de surcroît ses aïeux béquets tous plus ou moins déshérités puisque même l'ancêtre blanc n'était qu'un pauvre cadet de famille désargenté à une époque où seuls l'aîné et garçon héritaient l'aîné et garçon pas fille envoyer chercher fortune aux colonies bâton levé mèche allumée mèche bourse plate quand il n'était pas un misérable 36 mois un engagé blanc que l'on ne poussait au travail ce sont des guillemets que l'on ne poussait au travail qu'à coup de bâton et de halbarde dixit le père dixit le père du tertre dans son histoire générale des antilles vous voulez que j'arrête là ça va c'est un petit peu autobiographique finalement c'est un petit peu exactement mais j'attends juste de s'emmêler au marron les esclaves africains ayant fui le jouet le lapsus le fouet et bien c'est un sacré lapsus parce que vous voyez moi je veux transformer les choses en positif donc je transforme en ludique mon activité poétique pour transcender le problème de l'esclavage et du transgénérationnel bon alors mais je veux dire tous des damnés de la terre avec pour pimenter le tout son arrière-grand-mère chinoise elle en est fière d'être issue de cette résistance de cette dissidence cette résilience cette reliance cette immanence triomphant des contingences cette convergence de quatre continents et demi au confluent de tous ses sens par-delà les océans et les ans et les traumas des rigueurs de la rigoise s'en enorgueillit en tire gloire de cette aptitude à survivre faisant fri faisant fi de traites et trafics et puis tout le monde vient d'Afrique tout le monde est afro-descendant proclame désormais les savants preuves à l'appui n'en déplaise aux esprits chagrins et autres semeurs de haine ni une négritude ni une négritude sa négritude bon ça continue c'est un poème un petit peu long mais voilà je voulais dire l'essentiel ok ben merci Suzanne Grassus je rappelle donc qu'il y aura outre vous Chantal Clem aussi qui vient de la Martinique il y aura le séchillois Bernard Valentin la haïtienne Jani Bougat alors ils ne sont pas là alors Bernard Valentin Chantal Clem n'est pas là elle n'est pas arrivée et peut-être que il paraît que son directeur peut-être ne va pas la laisser partir ou je ne sais pas quoi bon en tout cas elle n'est pas là il y a donc juste le malgache et le séchillois et aussi la haïtienne vivante au Québec voilà voilà nous sommes quatre ça fait quand même déjà pas mal l'amour l'amour c'est ce soir le thème voilà au tiers lieu de l'escale à Céquilé bout de Sainte-Rose merci d'être venu je donne rendez-vous donc à tous ceux qui ont envie de changer un petit peu et de se divertir au sens pascalien se sortir du se sortir un petit peu du quotidien avec la poésie c'est extrait de est-ce qu'ils ont des réélicions métisses non ça c'est extrait de scripta manent parce que justement à l'issue de ce que m'avait dit César j'ai intitulé un recueil scripta manent et je la porterai ce soir donc les gens peuvent venir avec des sous parce que j'ai quelques livres à vendre voilà c'est fait merci Suzanne Gratius et puis bonne poésie merci merci à vous aussi et puis félicitations pour le travail et l'ambiance de vos émissions que je vois parfois parce qu'il y a des amis qui m'envoient sur internet des extraits de vos émissions donc je vous connaissais comme ça sans vous connaître et félicitations moi je vous connaissais parce que j'ai été sur le campus à l'art sénégalipoque et je vous connaissais déjà d'accord bien 13h27 fin de cette deuxième séquence on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL News il est déjà 13h27 à tout à l'heure merci voilà il est 13h31 comment c'est là où on doit déjeuner manger goûter on a invité deux personnes qui vont nous parler d'un petit peu de bouffe au delà de la poésie Gabriel Chagrack bonjour bonjour et Quentin Chahi bonjour bonjour alors tous les deux alors l'un il est gérant de la société Chichine on nous explique un peu ce que c'est et Quentin lui il est gérant de Byron Burger Bar ok alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y a au Burger Bar qu'est-ce qu'on trouve là alors le Byron le Byron Burger c'est un restaurant qui le premier a été ouvert ça fait maintenant 10 ans on fait comme son nom l'indique du hamburger principalement en axant vraiment nos recettes sur du produit frais des produits de qualité et du fait maison oui la spécialité c'est quoi la principale spécialité la spécialité c'est vraiment le hamburger le hamburger avec du bœuf mais on le décline avec du poulet avec du poisson du poisson cru des végétariens enfin voilà on essaye de d'élargir au maximum le notre panel de burger je crois que Imane ça te donne fin oui c'est ce que oui tout à fait bon alors je reviens tout à l'heure vers vous et le Shishin Shishin n'est pas chinois non Shishin n'est pas chinois Shishin est typiquement antillais Shishin food c'est bon ça va faire 7 ans qu'on existe c'est typiquement antillais c'est on fait des repas oui mais quel type de quelle est la spécialité on va dire notre spécialité c'est vrai que les gens il n'y a pas de bonne spécialité parce que c'est tout ce qu'on mange aux Antilles vraiment on fait beaucoup de transformation ce que veut dire on peut on peut nous donner peu importe le truc mais on va essayer d'innover d'innover avec avec tout ce qui est typiquement antillais les Antilles et c'est bon je vais vous dire que c'est bon parce que c'est moi mais j'ai vu je vous invite de venir non parce que il y a Simon les clients oui on a beaucoup de retour positif beaucoup de retour positif oui alors c'est le matin le midi le soir alors c'est on va dire on est le repas du midi en ce moment là ça tourne oui c'est mon équipe en train de travailler là et le soir ça ne fonctionne pas le soir ça fonctionne aussi le soir c'est tout le snack qui est ouvert on fait des burgers aussi comme monsieur mais en plus un diet non mais pas les burgers classiques voilà c'est plus des aboulots qui est ah c'est des aboulots oui c'est vraiment ah c'est ça voilà bon alors je reviens le burger le bayron c'est le soir ou le midi alors le bayron on est ouvert tous les jours midi et soir midi et soir midi et soir tout à fait qu'est ce que les gens prennent le plus là en ce moment le burger le plus de midi en ce moment on est beaucoup sur du poisson ah oui c'est le carême carême oblige donc voilà on fait des burgers au poisson bien sûr je vous l'ai dit tout à l'heure poisson cru poisson cuit poulet végétarien mais voilà celui que les clients prennent le plus aujourd'hui c'est celui qu'on appelle le cheesy bacon avec steak bacon oignon rouge tomate il va me donner faim je vais arrêter l'interview bon alors ce midi qu'est ce qu'il y a ce midi ce midi on a eu du poisson grillé un poisson grillé aussi c'est le carême aussi donc il n'y a plus de viande pendant qu'on joue non on ne va pas dire ça on ne va pas dire ça c'est comme on va dire les gens ils respectent le carême alors on est obligé de se tourner tenir compte de ça c'est comme moi le midi c'est plus le poisson qui fonctionne le soir c'est comme on fait les agoulots l'agoulot steak ne fonctionne pas trop c'est plus l'agoulot lambi qui fonctionne mais il y a du lambi en ce moment oui j'ai du lambi ah bon parce que il y a du lambi bon alors jeudi c'est mi carême qu'est-ce qu'il y aura alors jeudi mi carême jeudi mi carême on a deux spécialités qu'on va faire on a les pâtés qu'on fait que tout le monde adore et je sais que jeudi mi carême il y en aura à partir de 19h alors qu'est-ce qu'il y a de nantes à ce pâté là alors on a en vrai dire on a 13 variétés de pâtés mais on ne fait pas tout on ne peut pas faire tout ensemble ce que je veux dire mais c'est qu'on sélectionne les variétés qu'on va faire alors il y a je vois à Ransort Mouri Poulet c'est ça voilà c'est soit à Ransort soit Mouri soit Poulet soit lambi lambi aussi ou soit Lorraine la Lorraine la Lorraine c'est la toute dernière qu'on a fait alors qu'est-ce que la Lorraine c'est quoi la Lorraine c'est une quiche Lorraine qu'on a transformé comme je vous dis on a des transformateurs qu'on a transformé en pâtés d'accord alors Baywon mi carême qu'est-ce qui est prévu c'est vrai que cette année on n'a pas on n'a pas prévu le coup alors on a toujours nos burgers au poisson qui sont à la carte l'année dernière on avait pareil on essaye aussi d'évoluer un petit peu et de travailler toujours un peu des pas des nouveaux produits mais des produits différents et l'année dernière pour le carême on avait sorti une édition limitée un burger à la morue un burger à la morue ouais retravaillé avec les épices les épices qu'on connaît qu'on connaît ici et c'est vrai que le contraste était vachement sympa on a fait un vrai carton avec celui-là et chaque année on essaye d'essayer d'innover un petit peu ou de sortir des burgers du moment etc et carême l'année dernière on avait travaillé la morue alors je vais demander à Gabriel mais pourquoi ça s'appelle Chichine au fait Chichine ça sort du nom de madame c'est ma co ah d'accord je crois qu'on s'en a pour le moment on est soudé pour le moment on va dire que peut-être mais je ne pense pas on est soudé on se comprend c'est pour ça que c'est LLGA comme j'ai donné son voilà et Gabriel on peut on peut emporter aussi chez vous ou bien sur place c'est du sur place ou de l'emporter je fais plus de l'emporter depuis le Covid les gens ont changé leur fonctionnement les gens ont beaucoup changé leur fonctionnement ils mangent beaucoup plus à emporter que sur place d'accord pareil j'imagine le blogueur de toute façon théoriquement il a emporté mais sur place oui oui on a dans nos restaurants on a bien évidemment des places assises mais c'est vrai que c'est vrai que je rejoins mon confrère et depuis le Covid on observe une recrudescence des plats emportés oui et donc alors pour Gabriel Chandra c'est plus facile à faire c'est uniquement du local du 100% local oui c'est 100% local c'est pas trop compliqué quelquefois c'est un peu compliqué mais on a des fournisseurs qui nous comprennent qui suivent qui suivent avec nous parce qu'on essaie de s'organiser parce que c'est vrai que les maraîchers c'est vrai que comme on va souvent marcher les maraîchers c'est un peu difficile pour eux je parle du lambie par exemple il y a des périodes il n'y a plus il n'y a plus mais on fait en sorte de stocker au maximum voilà pour pouvoir suivre la cadence c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tous les jours oui c'est vrai qu'il y a des alors le lambie c'est quelques jours c'est moins pévites on sait que jeudi c'est le jeudi non non on sait que jeudi il y a aussi le seafood qu'on fait le jeudi matin il y a du lambie le seafood qu'on fait jeudi matin et jeudi soir il y a les pâtes au lambie et c'est sûr que le samedi il y a du lambie il y a le lambie grillé aussi depuis le matin midi samedi midi samedi midi alors je reviens vers au bar est-ce que la concurrence est dure avec McDo parce que les gens sont habitués avec leur McDo etc et c'est aussi le même format mais c'est pas la même chose alors la concurrence on ne s'inscrit pas sur le même créneau ce qui a été dur pour nous c'est qu'on a souvent été comparé à McDo voilà aujourd'hui quand vous venez chez nous je vais être tout à fait honnête il faut compter le double dans McDo en termes de prix par rapport au prix en revanche on a eu beaucoup de retours comme ça où les gens étaient un peu réticents en arrivant chez nous pour la première fois puis en sortant de là on a mieux mangé on a mangé alors ça va paraître paradoxal mais on a mangé plus sainement que McDo tout à fait on essaie de maîtriser toute la chaîne en fait du burger c'est à dire que le pain on a un laboratoire on fait notre pain nous-mêmes qu'on redispatch dans nos restaurants donc on maîtrise cette partie de la production on a sélectionné avec notre fournisseur ici une partie de la viande enfin un morceau de viande pour que ce soit goûteux mais pas trop gras pas mal sain etc toutes nos sauces sont faites maison donc on contrôle vraiment tout c'est pas des sauces qu'on achète dans le commerce il n'y a rien d'industriel alors certes une mayonnaise reste une mayonnaise c'est fait que de l'huile mais on n'aura pas tous les additifs tous les conservateurs tout ce qu'il y a dans la grande distribution le McDo noir que je vois là c'est alors le pain noir c'est Byron c'est pas McDo c'est pas McDo c'est encore un absurde alors pourquoi il y a des noirs c'est quoi le pain noir c'est un pain au charbon actif au charbon actif pareil comme je vous disais on essaie de travailler pas mal de produits différents sur les burgers on essaie aussi de travailler comme on maîtrise notre production sur les différents pains donc on fait du pain au charbon on fait du pain au curcuma on fait du pain complet il y a des gens qui préfèrent pour le goût pour la digestion pour tout un tas de choses la prochaine fois que vous venez ici pour tirer des trucs c'est ce que je disais à votre collaboratrice tout à l'heure c'est que j'aurais emmené avec grand plaisir c'est vraiment un supplice là il faut mettre des conditions de passage si vous n'avez pas de quoi nous nourrir c'est pas la peine la prochaine fois comptez c'est pareil j'imagine que si M. Chadrack la production se fait aussi en respectant un petit peu des noms pareil notre sauce maison la sauce chichine on l'appelait comme ça notre sauce c'est fait maison il n'y a pas de de conservateurs il n'y a pas de conservateurs dedans c'est juste tous les jours on fait notre sauce c'est pour ça que les gens l'adorent c'est pareil parce qu'on essaie de respecter les chaînes pourquoi le burger est plus cher qu'à Byron que si McDo déjà tout bête c'est que quand vous allez moi je vais taire le nom de la concurrence mais quand vous allez à la concurrence vous ouvrez votre burger vous avez un steak qui fait une épaisseur minime voilà chez nous on a on a un steak on a un steak qui tient la route qui tient la route qu'on fait nous même c'est à dire qu'on reçoit des poches de viande sous vide nos cuisiniers vont les parer ce qu'on appelle parer c'est enlever le gras les nerfs etc les découper puis après on a des hachois réfrigérés sur place qui nous permettent de faire nos steaks minutes et nos steaks à nous ils font ils font 160 grammes bien vous le voyez sur les photos qui passent il vaut combien celui-là celui-là on est à 18 euros un peu plus parce que c'est un triple steak donc là il faut compter au moins il y a au moins 500 grammes de viande dans celui-là et avec le poisson c'est le même prix ? non 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 après on travaille chaque burger à un prix différent en fonction des coûts matière donc voilà le poisson il est moins cher que celui que vous venez de voir et un petit plat chez Chine ? le plat chez Chine le minimum c'est 9 euros 9 euros ? alors c'est quoi 9 euros c'est que nous on a opté autrement on a changé la culture des plats des restaurants c'est vrai qu'avant lorsque vous achetez le plat vous payez le plat vous faites aussi des pécrises oui on fait tout ça aussi c'est si bon alors pour nous chez nous on a opté vous payez la viande et vous avez droit trois accompagnements ce que veut dire vous pouvez prendre exemple le poulet qui est un ferron le poulet grillé le poulet grillé vous prenez le poulet mais vous avez droit à trois accompagnements au maximum ce que veut dire s'il y a du gratin il y a du riz ou une autre riz c'est tout et vous fermez qui rentre dans la barquette voilà on a changé autrement c'est juste pour changer oui j'ai bien compris bon bah écoutez messieurs on va arrêter le supplice merci d'être venu en tout cas bon le burger je vous dis ça parce que ma fille une fois elle est au burger au au Bayron et puis elle a essayé de le refaire au Bayron à la maison et bien c'était tellement bon qu'on était loin elle a essayé de le refaire bon bref on quitte pas le domaine des collations le dernier sujet c'est encore sur de la bouffe oui mais là on va parler de bonnes habitudes alimentaires c'est pas que le hamburger n'est pas une bonne habitude alimentaire mais on parle de collations fruitées pour les enfants dans les écoles à Mornalo donc c'est un reportage de Charlie Dagonia c'est une très bonne chose d'autant plus qu'on a eu des personnes de la santé qui sont passées et qui ont fait une formation aux enfants sur le fait de bien manger pour justement pour éviter l'obésité c'est dans ce plan là et de ce film conducteur là que la mairie a mis en place la distribution des fruits pour que les enfants consomment plus local en fait ça peut aider les enfants qui n'ont pas de goûter et ça les aide à manger mieux que des snacks etc ce que j'ai aimé c'est avoir des fruits parce que ça peut aider ceux qui n'ont pas de goûter et ça essaye d'éviter l'obésité l'obésité en voile justement au niveau dans notre école nous avons notre association UCEP et nous faisons beaucoup de sport et donc ces activités sont liées et moi-même j'ai passé mon CQP pour devenir animateur sportif en randonnée et donc ça me permet d'avoir une meilleure pédagogie pour pouvoir permettre aux enfants de faire des randonnées ou des activités sportives au sein de l'école liées justement à la consommation On a travaillé sur deux fruits la papaye et le fruit à pain on a appris à faire des pancakes on a appris leur culture et on a regardé leurs bienfaits et je pense que toutes les classes ont eu la même chose pour essayer de préserver les bons fruits Oui je connaissais déjà tous les fruits car la pastèque c'est mon fruit préféré je connais aussi le melon la canne à sucre aussi et je connaissais tous les fruits qui étaient là en fait Je pense que toutes les écoles devraient faire pareil parce qu'aujourd'hui les petits Guadeloupéens des fois il y a ceux qui ne connaissent même pas une Guaya ou ceux que c'est qu'une canne donc je pense que c'est important de les éduquer dans ce domaine là parce que les maisons individuelles ont tendance à disparaître et on est tous dans des cités et des fois les enfants ne connaissent pas tous les fruits de leur pays Il faut mieux manger plus de fruits que de snacks parce que les fruits sont bons pour la santé et ça peut vous aider à garder une ligne et bien manger du coup Voilà on va terminer avec le proverbe du jour le mot criole du jour on va le découvrir ensemble Pain et poule ça tombe bien Encore Quand on veut encore pain et poule Qu'est-ce que tu veux d'autre plus tu n'es jamais satisfait Tu connaissais cette expression Quand on veut encore pain et poule Mais voilà c'était l'oppreuve du jour qui tombait vraiment à pic avec ce qu'on vient de dire là puisqu'on va trouver le pain et poule chez les deux En tout cas merci d'être venu et on passera vous voir ne vous inquiétez pas pour goûter un petit peu vos saveurs Jusqu'à le bon matin Bien je rappelle Je rappelle que depuis le début de cette salle on a reçu ce matin ce midi tout à l'heure Barbara Olivier pour son film qu'elle présente demain Le temps des surettes c'est au lamentin Ensuite nous avons reçu Mme Suzanne Drassius poétesse professeur de lettres pour son recueil mais aussi pour sa participation ce soir au tiers-lue L'Escal c'est à Sainte-Rose et puis on a on s'est bon vraiment on a pris du gaz là avec Gabriel Chinac et Quentin Chary qui sont venus nous faire rêver de bouffe à l'heure où nous sommes là Vous savez à Sainte-Holland on n'a pas encore déjeuné Alors c'est vrai À vous non plus Nous-mêmes Bien Sinon l'actualité Yvan News rapidement Au niveau de l'actualité on a parlé du conseil communautaire du Grand Sud Caraïbe qui a abordé différents points les factures d'eau transport maritime et déchetterie Nous sommes venus aussi parler de la visite donc de la Howard University et de cette convention qui a été signée entre l'université de Fouyol et cette université des Etats-Unis On est revenus sur l'opération Zéro Chômeur à Sainte-Rose et on vient de parler de bonne alimentation avec l'opération dans les écoles qui est destinée à donner des collations fruitées Voilà pour les titres C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve demain à partir de 12h30 avec d'autres invités On remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui Barbara Suzanne Grassus Gabriel et Quentin Et puis on nous retrouve demain Merci aussi Imane Bon appétit Bon appétit C'est à vous Oui oui Bien sûr Allez ciao Bye bye La réalisation a été assurée par Jordan avec Stéphane qui était en back office Voilà C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz